Voici ce que tu dois savoir sur la colonie française sur les plans social et culturels. C'est à la demande des par... Bon, sérieux. Entre 1608 et 1760, la France utilise le régime seigneurial pour organiser la distribution des terres aux colons qui s'installent en Nouvelle-France. Ce mode d'occupation du territoire, qui provient de la métropole, permet aussi de reproduire les divisions sociales françaises entre les habitants de la colonie. Comment le régime seigneurial structure-t-il la société en Nouvelle-France? Dans les campagnes, comme dans les villes, c'est le régime seigneurial qui est le principal outil d'organisation, de peuplement et d'exploitation du territoire. En effet, le roi de France, par l'entremise des dirigeants de la colonie, offre des terres à des seigneurs, qui sont des nobles, des officiers militaires ou des marchands issus de la bourgeoisie. Les seigneurs doivent ensuite diviser leur seigneurie en plusieurs sensives afin d'attribuer des terres aux colons qui en font la demande. La sensive est donc la parcelle de terre et le sensitaire est le paysan qui défriche et cultive cette terre. Pour faciliter l'accès à l'eau et l'irrigation des sols, les sensives sont généralement longues, étroites et perpendiculaires au cours d'eau, que ce soit le fleuve ou une rivière. C'est ce qui façonne le paysage de la Nouvelle-France et c'est encore visible aujourd'hui. Dans une seigneurie, en plus de concéder des terres, le seigneur doit jurer fidélité au roi, habiter la seigneurie, faire construire un moulin et même instaurer une cour de justice pour régler les conflits. En contrepartie, les sensitaires doivent payer des frais annuels comme le sens et la rente pour occuper la terre ainsi que le droit de mouture pour utiliser le moulin. Les habitants s'engagent aussi à entretenir les chemins. À l'époque, on disait « souffrir les chemins ». Et ils doivent également réaliser les corvées, soit environ trois à cinq jours de travail gratuit par année. Les obligations d'un groupe envers l'autre facilitent l'établissement de la population sur le territoire. Mais elles représentent parfois une source de conflit entre le seigneur et ses sensitaires. À quoi ressemble la vie quotidienne des colons en Nouvelle-France? Durant le printemps, l'été et l'automne, c'est le travail agricole qui occupe les colons. Ils font la culture du blé et des légumes afin d'assurer leur subsistance, c'est-à-dire nourrir leur famille. Pour avoir assez de terres à cultiver pour bien nourrir une seule famille, les colons doivent travailler environ une dizaine d'années. Malgré tout, au fil des ans, la récolte permet de dégager un léger surplus qui sert à se procurer des produits importés de la métropole, comme des tissus fins, du sel, des arbres ou même de l'eau de vie. L'élevage du bœuf, du porc et de la volaille complètent la production agricole, auxquels s'ajoutent des chevaux que les colons utilisent pour le travail et les déplacements. Après la fin des récoltes, l'hiver est un bon moment pour réparer les outils ou pour confectionner des vêtements. Si l'hiver marque la saison morte pour l'agriculture, il en est autrement pour les rencontres. Les déplacements sont plus nombreux, étant favorisés par le gel des rivières et l'utilisation de la carriole avec des patins. Les célébrations et les fêtes religieuses, comme les baptêmes, les mariages, le jour de l'an ou le mardi gras, sont toutes des occasions pour les colons de se déplacer dans les paroisses voisines afin de rendre visite aux amis et à la famille. Comment les colons s'adaptent-ils au territoire et au climat de l'Amérique? Les rigueurs de l'hiver canadien nécessitent une adaptation de la part des colons qui arrivent d'Europe. Leur acclimatation est rendue possible grâce au savoir-faire et aux outils des Autochtones. Par exemple, les colons utilisent le cuir et la fourrure pour certains vêtements, de même que les mocassins, les raquettes ou le toboggan. Ces adaptations permettent entre autres aux colons de se rendre dans la région des Grands Lacs pour faire la traite des fourrures, où ils développent des relations commerciales et amicales avec les Autochtones. Plusieurs coureurs des bois s'unissent à des femmes issues des Premières Nations, entraînant ainsi un certain métissage dans la colonie. La quête de liberté des coureurs des bois et leur proximité avec les Premières Nations préoccupe toutefois certains dirigeants de la colonie, qui tentent notamment de resserrer l'encadrement du commerce des fourrures. Qu'est-ce qui caractérise les villes de la Nouvelle-France? Les villes de la Nouvelle-France, comme Québec, Trois-Rivières et Montréal, se distinguent des campagnes par leurs fonctions politiques, économiques et culturelles. Au XVIIe siècle, Québec agit comme porte d'entrée sur la vallée du Saint-Laurent. Grâce à sa position géographique et son emplacement sur un promontoire rocheux, Québec est aussi le principal port de la colonie, puisque toutes les marchandises en provenance d'Europe y passent avant d'entrer au Canada. Québec est le siège du gouvernement royal et le lieu de résidence de plusieurs membres de l'élite coloniale, comme le gouverneur, l'intendant et l'évêque. On constate la fonction administrative de Québec, même dans son architecture. Le Château Saint-Louis en est un bel exemple. En plus d'être la résidence principale du gouverneur de la Nouvelle-France, le Château Saint-Louis accueille des soirées mondaines et des rencontres diplomatiques. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, soit de 1650 à 1700, Montréal devient la plaque tournante du commerce des fourrures, ce qui attire de nombreux marchands et colons. À partir de 1663, la communauté religieuse des Sulpiciens détient la seigneurie de l'île de Montréal. En tant que seigneur, les Sulpiciens attribuent des sensibles aux colons, encadrent le développement de l'agriculture et la construction des chemins. Le développement économique de Montréal va bautrin. La preuve en est que la population passe d'environ 3000 habitants à 12 000 habitants entre 1700 et 1760. Dans l'ensemble, les villes de la Nouvelle-France regroupent une population qui se compose d'administrateurs coloniaux, de militaires, commerçants, religieux, notaires. Certains membres de cette élite coloniale possèdent des esclaves, africains ou autochtones. À ces groupes sociaux s'ajoutent des artisans, des paysans et des membres des Premières Nations. On constate donc une plus grande diversité de groupes sociaux dans les villes de la Nouvelle-France que dans les campagnes. Quel est le rôle des communautés religieuses et du clergé en Nouvelle-France? Les communautés religieuses qui œuvrent à l'évangélisation des Autochtones se chargent aussi de fournir des services sociaux et des soins de santé dans les villes. Les communautés religieuses féminines sont responsables de la plupart des hôpitaux de la colonie. Par exemple, l'Hôtel-Dieu de Québec est administré par les Augustines, tandis que l'Hôtel-Dieu de Montréal est administré par les hospitalières. Pour ce qui est de l'éducation, on peut donner en exemple les Jésuites qui fondent un collège afin d'offrir l'éducation aux jeunes garçons, tout comme le font les Ursulines pour les jeunes filles. De plus, on peut noter que les récollets font construire à Québec un couvent pour transmettre les valeurs catholiques et la culture européenne aux jeunes autochtones. En Nouvelle-France, c'est l'évêque qui détient l'autorité religieuse sur l'ensemble du clergé ainsi que sur les habitants des paroisses. Et c'est à la demande des colons que l'Église catholique forme une paroisse, où elle envoie un curé pour s'occuper de la pratique religieuse et de la bonne conduite des habitants. Par exemple, l'Église compte sur les curés pour réprimander les croyants qui consommeraient un peu trop d'alcool. Malgré tout, la paroisse demeure au cœur de la vie des habitants, puisqu'on y retrouve l'Église, qui est le lieu de rassemblement hebdomadaire pour les rites catholiques. À l'Église, c'est aussi l'occasion de recevoir les instructions des autorités coloniales, de discuter des affaires de la seigneurie et de fraterniser avec les voisins. Voilà, c'est ce que tu devais savoir sur la colonie française sur les plans social et culturels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada